Je vais vous présenter la série Aspire BDC pour bottom du alcool, qui signifie qu'il y a une double résistance à la base du clearomiseur. C'est une nouvelle génération de clearomiseurs, donc vous avez le CO5S BDC, le Mini Nova BDC et le Nova BDC, qui ont tous les trois la caractéristique de se remplir par la base. Donc vous avez en bas, vous voyez la bague, que vous dévissez pour le remplissage. Une fois que cela est fait, vous voyez à l'intérieur, vous avez le tube central, donc il faut mettre le liquide tout autour, donc remplir jusqu'à hauteur du tube, vous voyez le niveau par transparence dans la vitre, voilà vous voyez ici. Une fois que cela est fait, il vous suffit de remettre votre tête de résistance toujours en bas, voilà, vous le retournez et c'est bien imbibé. Alors pour le remplacement d'une tête de résistance, je vais vous montrer sur un Mini Nova, vous la dévissez, vous voyez la tête de résistance, vous la dévissez, et vous la remplacez par une neuve dès que celle-ci ne fonctionne plus. C'est la même chose pour le Nova et pour le CE5S. Voilà, vous la refermez, vous la revissez bien fermement, et vous remettez. Le drip tip est un drip tip de type 510, donc sur les trois modèles, il vous suffit de le remplacer en le sortant comme ceci, et le remettre facilement. Le réservoir du CE5S BDC est en plastique dur, contrairement au Mini Nova et au Nova qui eux ont un réservoir en verre pyrex. Alors, nous avons choisi de prendre ces modèles avec vitre et une protection donc extérieure pour éviter les chocs et protéger les liquides de la lumière. Sur une batterie EGO, ça va parfaitement bien, le rendu des saveurs est vraiment excellent, et le volume de vapeur impressionnant. Le vide également est plus prononcé grâce aux doubles résistances. … … Entonces, la partie… … … … … … Merci.